Bonjour, mon nom est Isabelle Andrews, mon nom est Alba Biondi et nous nous spécialisons en coconut growth. Aujourd'hui c'est le 17 juillet 2017 et nous allons vous parler du marché de coconut growth. Parfait Isabelle. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe dans les maisons à coconut growth ? C'est un marché qui est en pleine expansion. Il y a vraiment deux chiffres dont il faut se souvenir. Le volume des maisons vendues en 2016 a augmenté de 10%. Cette année, 168 millions de dollars se sont vendus à coconut growth comparé à 153 millions de dollars l'année dernière. Mais l'autre chiffre est absolument incroyable, c'est le prix médian du prix vendu. Donc l'année dernière, le prix médian, le median price, je ne sais pas comment on le dit en français, était de 850 000. Cette année, c'est un peu plus que 1 200 000. C'est tout à fait un marché qui est favorable aux vendeurs. Peut-on dire la même chose pour les condos, pour les appartements ? Mais les condos, c'est un peu le contraire. C'est un marché qui est très favorable pour les acheteurs. Pendant les premiers six mois de 2016, ils se sont vendus à coconut growth 51 condos. Pendant les premiers six mois de 2017, ils se sont vendus seulement 31 condos, ce qui fait 38% en mois. La bonne nouvelle, c'est que les appartements qui se sont vendus sont à un prix plus élevé. Pendant les premiers six mois de l'année dernière, l'appartement le plus cher qui s'est vendu le premier semestre de 2017 avait un prix de 6 600 000 $. Donc vous voyez un marché du luxe qui commence à prendre un peu sa place en coconut growth et à ce moment, nous avons 146 condos à vendre. Donc si vous êtes un acheteur, c'est vraiment le temps d'acheter, il y a des opportunités incroyables. Et à tous les prix en plus. Il y a des condos qui commencent à 246 000 $ et vous savez un penthouse à 24 millions $. Donc un moment incroyable pour acheter un coconut growth. Et aussi, peut-être pour les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas des coconut growth, je sais qu'il y a le marché des maisons de nouvelles constructions. Oui, c'est un nouveau marché qui émerge à coconut growth qui n'existait pas il y a quelques années. Nous appelons les nouvelles constructions toutes les maisons qui se sont construites après l'année 2014. Ce sont la plupart du temps des constructions avec une architecture contemporaine. Et donc, comme je vous disais, c'est un marché qui émerge mais qui prend sa place. Donc cette année, les six premiers mois, il y a eu 104 maisons qui se sont vendues, dont 13 de nouvelles constructions, ce qui représente 12% du marché. Au niveau de millions de dollars, ça représente 18%. Sachant que 168 millions de dollars total de volumes vendus de maisons à coconut growth et les nouvelles constructions représentent 31 millions de dollars. Ce sont définitivement un nouveau marché qui doit être observé, qui prend sa place et qui vraiment aussi est important parce qu'il donne la température. La température aussi, ce que j'avais oublié de dire, c'est que ces maisons, le median price de ces maisons est à 2,2 millions de dollars, qui fait vraiment partie du marché luxueux, mais qui est un marché qui se développe et qui vraiment réenforce cette idée que le marché de coconut growth est en expansion et qui va l'être pendant longtemps, je pense. Parfait. Donc si vous êtes en train de chercher votre endroit idéal à Miami ou à coconut growth, rappelez-nous, nous sommes ravis de faire votre connaissance et de vous faire découvrir Miami et coconut growth. Aussi, nous avons un site qui s'appelle groveexperts.com. Cette vidéo sera postée et postée là, certainement là vous la voyez. Aussi, notre journal tous les trimestres, nous publions le coconut growth journal of real estate qui en fait donne les chiffres et qui vous guideront et vous donneront une idée de à quoi s'attendre quand vous voulez investir à coconut growth. Donc j'espère à très bientôt. Au revoir. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 A très bientôt.